Assainir le secteur des auto-écoles, informer et mobiliser l'ensemble de ces acteurs en vue de réduire les accidents de la circulation routière en Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de l'Assemblée Générale organisée par l'UNASI, Union Nationale des Auto-Écoles de Côte d'Ivoire. Réunis ce jeudi 6 mai autour du thème opérationnalisation de la réforme du secteur du permis de conduire, ils ont plonché sur plusieurs problématiques dont la formation continue des chauffeurs sur le code de la route. Il faudrait que d'autres structures reconnaissent que pour que le gars soit compétent, il lui faut quand même un renforcement de capacité. Donc il faudrait qu'on puisse se concerter et mettre en place une dynamique avec les autres acteurs, j'entends par là les transporteurs et nous, pour qu'on mette en place une formation continue, une veille qui va ensuite négocier, qui va ensuite même rechercher ou du moins exiger une piquée de rappel pour qu'on puisse les rappeler de temps en temps, tous les deux ans, tous les ans, pour qu'ils puissent essayer de se former. La question du CACR, Certificat d'Aptitude de Conducteur Routier, initiée par le ministère des Transports à travers l'OSER, Office de Sécurité Routière, a également été abordée au cours de cette Assemblée Générale. C'est une très bonne chose de le CACR d'Aptitude de Conducteur Routier. Le CACR va vraiment éclaircir et donner vraiment des modules spécifiques à chaque catégorie de permis et surtout à chaque produit à transporter. Les auto-écoles, nous sommes zéro aujourd'hui, on va accompagner le ministre dans sa réforme. Parce que l'auto-école, comme dit auto-école, c'est l'école de l'auto. Nous, on est prêt à accompagner le ministre par la formation, surtout la formation. Nous, on va former seulement et puis mettre les candidats à la disposition de l'État pour l'évaluation. Créée en 2014, l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire forme et sensibilise les moniteurs des auto-écoles à plus de professionnalisme. Au décès de l'un ou des deux parents, ils n'ont pas toujours accès à l'éducation et à des soins lorsqu'ils sont malades. Les enfants orphelins du VH SIDA sont parfois victimes de discrimination et d'exclusion au sein de leur communauté selon l'UNICEF. À part Boué, à la veille de la commémoration de la Journée mondiale des enfants orphelins du SIDA, qui se tient chaque 7 mai, les enfants ont saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité de leur prise en charge. Considérons que si rien n'est fait pour nous protéger, éduquer et épanouir, tous les évois seront vus car on ne peut assurer le développement d'une nation sans les enfants. Parce que nous sommes les futurs acteurs de ce pays. Chers parents et tuteurs, ne nous abandonne pas. Nous sommes aussi l'avenir du pays. Nous sommes vos enfants. Prenez soin de nous. Initiatrice de la célébration de cette journée à Port Boué, l'ONG Enfants Sans SIDA s'éveille un cadre de protection et d'éducation pour ces enfants vulnérables du fait du VH SIDA. Notre mission, c'est d'accompagner ces enfants orphelins, enfants vulnérables et du fait du VH. Notre mission, c'est d'accompagner ces personnes vivantes avec le VH. C'est dans ce contexte, nous avons accepté d'organiser chaque année cette conglomération à travers de modestes contributions. Je voudrais une fois de plus, à l'occasion de cette journée mondiale, sensibiliser tout et chacun de vous, décideurs, personnes de bonne volonté, parents sur la situation de ces enfants. Oui, il appartient et il est intelligent pour que chacun de nous comprenne et que juste la modeste contribution peut sauver ou garantir la suivi de ces enfants. Selon l'UNICEF, 17,8 millions d'enfants sont orphelins du VH SIDA. Parmi ces orphelins, 95% sont originaires d'Afrique subsaharienne où 25,5 millions de personnes sont infectées. Pour inverser la courbe, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'objectif 95-95. Et on voudrait par ces objectifs-là, pouvoir dépister 95% des personnes vivantes avec le VH SIDA, permettre à ces 95% de bénéficier des traitements ARV et ainsi qu'ils aient une charge virale en suppression. Cette journée mondiale des enfants orphelins du VH SIDA, commémorée dans la commune de Portboué, a été marquée également par la distribution de vivres aux tuteurs des enfants. Un don pour assurer leurs besoins alimentaires. Elle est considérée comme une doyenne du 7e art ivoirien. L'actrice et comédienne Thérèse Tabat a été honorée par l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle ENSAC. Elle est à l'invité de la 2e édition du rendez-vous culturel et artistique dénommée « À la rencontre des anciens du théâtre », une initiative de l'École supérieure de théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel ESTA. Les maîtres-pères de la planche et du cinéma ont, au cours de cette cérémonie, raconté des anecdotes, donné des témoignages sur l'invité, avant de saluer le talent et la carrière de la septuagénaire. Je suis un grand frère, un père très, 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 très jaloux. Si bien que je ne lui permettais pas du tout, en dehors du cadre du travail, de faire quoi que ce soit. Il faut encourager les artistes à travailler, à progresser. Je ne dis pas de les critiquer, mais d'être mesurés. Et je dirais, moi, sur scène, je dirais, ça va autre chose. C'est pas bon, mais tu ne l'as plus, mais tu ne l'as plus. Aujourd'hui, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. Fais ceci. C'est comme ça que, petit à petit, elle a laissé attaché à moi. Et nous avons fonctionné tous les deux, jusqu'à être à la retraite administrative, mais à la retraite artistique. Mais je crois que ce n'est pas pour demain. Il fallait qu'on soit là pour être témoins de ce dommage-là, que toute l'école lui rend, parce que c'est des choses comme ça qu'il faut faire, pour dire à nos doyens à quel point nous sommes heureux et nous sommes fiers de marcher dans leur trace. Nous sommes heureux de voir tout ce qu'ils ont pu accomplir dans des conditions parfois difficiles pour l'art en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux qu'ils aient pu défrayer, n'est-ce pas, le chemin pour que nous autres, on puisse y passer aujourd'hui. Selon les étudiants de l'INSAC, cette rencontre est une aubaine pour prodiguer des conseils. Ils ont salué un modèle pétri de talent qui a marqué son temps. Nous, la recevoir aujourd'hui, c'est nous reconstruire, c'est corriger nos lacunes, c'est nous relever et relever nos têtes afin de pouvoir tenir la main à nos jeunes frères qui sont là aussi, qui nous attendent, qui nous regardent. L'invité du jour a exprimé sa reconnaissance aux initiateurs. Quand on vous célèbre, ça veut dire qu'on reconnaît ce que vous avez fait pour votre pays. Et c'est vraiment important d'être honoré, d'être célébré. Si on vous oublie, ça veut dire que vous avez été inutiles. Et je ne pense pas que nous, on a été inutiles. À la fin de cette cérémonie d'hommage, Thérèse Tabat a reçu un cadeau de la part des organisateurs. Le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé au Mali début avril. Ses ravisseurs sont affiliés à Al-Qaïda. Le reporter de 46 ans a annoncé sa détention dans une vidéo diffusée mercredi. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un journaliste aguerri qui connaît bien le Mali. Il y travaille depuis plusieurs années. C'est quand même un fin connaisseur de la région. Il a de très bonnes relations et de très bons réseaux sur place. Des accès qui sont aussi privilégiés de par le fait qu'il y travaille depuis très longtemps. Olivier Dubois s'était rendu à Gao le 8 avril pour réaliser une interview. C'est une zone extrêmement dangereuse pour les journalistes. Sans doute l'une des plus dangereuses au monde désormais. Pas plus tard qu'il y a une semaine, deux journalistes espagnols se sont fait tuer au Burkina Faso. Donc on est dans un ensemble de pays sahéliens dans lesquels les groupes armés opèrent, restent très influents. Et dans lesquels les journalistes ont de plus en plus de mal à se rendre. Si ce n'est au péril parfois de leur liberté. En France, une enquête a été ouverte par le Parquet national antiterroriste. Sous-titrage Société Radio-Canada